Premièrement, quand je suis arrivée ici, moi je m'en venais et je me disais « Oh, j'espère qu'ils vont vouloir me montrer ce que je veux apprendre parce que je sais qu'il y a des affaires que je ne serais jamais capable de faire. » Le Rip Turkey Jigada, moi j'étais sûre que je n'étais pas capable de faire ça parce que j'ai une parésie dans ma jambe et je n'ai jamais été capable de me relever du sol juste sur cette jambe-là. Je savais que ça, pour moi, c'était une grosse barrière et c'est pour ça que j'avais peur de venir. Je pensais que même dans CrossFit, je ne m'améliorais pas. Je ne voyais pas beaucoup de résultats au bout d'un an. J'ai quand même essayé et finalement, je me suis tellement améliorée. Dans deux semaines, j'ai trouvé le problème avec ma jambe. Deux semaines après, je voyais déjà une différence. Quand je marchais à mon travail, je me rendais compte « Non, mon goût, ma jambe, ça fonctionnait mieux. » Et là, le Tokyo Jigada, c'était toujours un problème. Finalement, je suis capable. J'aime m'entraîner ici parce qu'il y a des profs compétents. Super compétents parce que je me suis entraînée dans plusieurs dreams. Je ne peux pas dire que les profs étaient incompétents. Mais par contre, ils étaient peut-être moins à l'écoute, moins humains. Puis, ils regardaient peut-être les objectifs pas assez trop… c'était trop… c'était trop large et non… moins… pas assez individuels, axés sur la personne individue qui est en avant de toi. Moi, je me suis fait dire souvent que ma jambe, il n'y avait rien à faire, que je reprendrais pas plus que 10% de force dans ma jambe. Ça ne donnait rien de faire revenir parce que je ne m'en rendrais probablement pas compte dans ma vie tous les jours. Bien là, dans deux mois, je fais des affaires que je n'ai jamais été capable de faire. Donc, pour moi, m'entraîner ici, c'est presque devenu un mode de vie. Je ne peux pas m'imaginer qu'un jour, je ne ferai plus ça. J'ai envie de continuer, j'ai envie de m'améliorer. Puis, j'aimerais ça voir dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, où est-ce que je peux me rendre, où est-ce que je vais prendre chacune des petites marches, à chaque semaine si je m'améliore, puis tant que je vais m'améliorer, je vais vouloir venir, je vais vouloir continuer. Ce que je trouve différent, c'est qu'on part d'où on est rendu. Tu vas nous prendre où est-ce qu'on est, avec les choses qui ne fonctionnent pas, puis les choses qui fonctionnent, puis on part de là, puis on monte graduellement. Puis, ce que je trouve différent, c'est qu'au lieu d'avoir l'objectif de se mettre en forme, puis d'avoir... d'être physiquement en forme, puis c'est plus... L'objectif, c'est d'arriver à faire chacun des exercices de mieux en mieux, puis à un moment donné, on se revient dans le miroir, puis on se dit, ça change. Là, on se rend compte qu'il y a des changements, mais ce n'est pas l'objectif premier de dire, bien là, moi, je veux avoir telle physique, comme dans tel magazine, ou... Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire, bien moi, je pars d'où je suis rendu, puis à chaque semaine, je vais être capable de faire des choses un peu mieux, de lever des poids un peu plus lourds, puis d'être capable de monter en courant les escaliers avec mes deux gros sacs d'épicerie. Avant, je ne les montais pas en courant. L'autre affaire qui est différent des autres gyms, c'est qu'ici, l'emphase, c'est sur la méthode, la forme. Puis, des fois, c'est des petits détails qui font qu'on n'est pas capable de faire tel mouvement, puis là, tu arrives en arrière de nous autres, tu te dis, oui, mais pense à ça, puis ça fonctionne. D'être capable de me relever du sol, la journée que tu m'as dit, bien serre les poings, serre la kettlebell dans ta peintre, ça a fonctionné. C'est un détail, mais c'est parce que c'est tout mon corps qui travaille. C'est comme d'apprendre un instrument de musique. On apprend une technique. On ne devient pas, du jour au lendemain, capable de jouer du Mozart ou… On part du début, on apprend la technique, puis à un moment donné, on est capables de… On est arrivés. On est capables de jouer la chanson. Oui, c'est ça. Ça a complètement changé ma vie. C'est fantastique. Oui, bien, toi aussi, c'est fantastique. Bien, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, France. Sous-titrage ST' 501